... Vous saviez qu'on a eu du plaisir à voir tous vos kamishibais. Moi, personnellement, je les ai vus cinq fois, tous. Alors déjà, bravo. Merci d'être là. Bravo pour votre travail. Et on espère que vous allez passer une très, très belle après-midi. Alors, comme on m'a dit d'aller vite, parce qu'on a beaucoup de choses à faire, je vais passer tout de suite la parole à la personne qui dirige cette maison, qui est présidente, et qui s'appelle Miyoko Imeda. Donc, on a la chance d'avoir la présidente qui va venir nous faire un discours. Enfin, nous c'était la bienvenue, j'espère. Bonjour à tous et à toutes. C'est avec une émotion particulière que j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à la maison d'accueil du Japon à Paris, qui, comme vous le savez, a connu une longue période de fermeture. Je suis également très heureuse de savoir qu'enfants, enseignants, membres d'associations et individus du monde éducatif ont participé si nombreux à ce concours de kamishibai. En effet, plus que nous, 100 enfants, ont pu terminer leur kamishibai, c'est ça ? Attends. Ce qui est remarquable en temps de pandémie. Le kamishibai est certes d'origine japonaise, pourtant il est universel dans les possibilités de création, d'expression, de communication qu'il offre à tous, quelle que soit leur langue ou leur âge. Grâce à vous, le kamishibai est une tradition qui vit, se renouvelle et se transmet. Aujourd'hui, plus que jamais, la diversité des langues et des cultures est une richesse indispensable à la mise en œuvre d'un développement durable et pacifique pour nos sociétés. Il est donc primordial que la diversité soit au cœur des échanges dès l'enfance. Dans cette perspective, le plurilinguisme des enfants est une richesse inestimable que les enfants peuvent transmettre eux-mêmes à leurs amis, telle une invitation à faire découvrir un autre monde, une autre culture, une autre langue. Le kamishibai a un très beau rôle dans ce projet. Donc, bravo et félicitations au medeto gozaimasu en japonais à tous les lauréats et toutes les personnes qui ont été impliquées dans ce beau projet. Merci. Merci, Madame la Présidente. On va vous garder une toute petite minute pour vous remercier de nous avoir accueillis. Qui mieux que la directrice de Dulala pour vous offrir un petit présent ? Alors, la directrice de Dulala, c'est Anna Stévanato. Merci, donc, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour les enfants. Est-ce que vous êtes contents d'être là ? Est-ce que vous êtes contents qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on ne met plus les masques dans la cour des récréations ? Je n'ai pas entendu. Eh bien, super, moi aussi. Alors, ce projet n'est vraiment d'une idée un peu folle. On s'était dit que ce serait bien que des enfants, accompagnés de leurs éducateurs, puissent imaginer des histoires. Des histoires au format plurilingue, avec des histoires d'ici et d'ailleurs, pour s'ouvrir au monde qui nous entoure et faire de cette diversité une grande chance. Moi, je voulais donc vous remercier tout particulièrement, Madame la Présidente, pour cet accueil, parce que quand on travaille autour des Kamishibai, eh bien, la Maison du Japon est le lieu en France où on peut fêter une remise des prix. Alors, un grand merci à vous pour votre générosité et pour votre accueil. Et je passe la parole à Yvonne Chenouf, qui ne s'est pas présentée, parce qu'elle est très humble, Yvonne Chenouf, mais qui est secrétaire générale de l'association du LALA, n'est-ce pas, Yvonne ? Et puis, grand spécialiste de littérature jeunesse, ex-institutrice, ex-chercheuse dans les questions d'écriture, des lectures, qui m'a dit, non, 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 il faut absolument que tu viennes sur scène. Donc, il m'a pris un petit peu à la dernière seconde pour faire ce petit discours. Alors, bonne continuation à vous et à nouveau la parole à Yvonne. D'accord. Merci. Alors, je ne vais pas la garder longtemps, puisque maintenant, une histoire. C'est quand même pour ça que vous êtes venue, non ? Pour écouter des histoires. Alors là, vous allez avoir une conteuse exceptionnelle, conteuse, comédienne, traductrice, Hiromi Azaï, qui va venir vous raconter, vous parler d'un kamishibai traditionnel que je lui laisse présenter. Vous savez comment dire bonjour en japonais ? Moi ? Ah, au rayon, c'est pour le matin. Et dans l'après-midi ? Konnichiwa. On peut essayer ? Konnichiwa. Konnichiwa. Bravo. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui vient de mon pays, le Japon. Et avant de commencer, je vais dire une formule magique pour annoncer le début de l'histoire. Vous êtes prêts ? Rajimali. Rajimali, Rajimali. Il était une fois, une petite fille qui s'appelait Lune. Elle vivait avec son père, doux et attentif, et aussi gentille que sa maman qui était décédée quelques années auparavant. Quand Lune était triste, sa maman lui racontait des belles histoires et lui chantait des berceuses pour qu'elle s'endorme dans le calme et la sérénité. Maintenant que sa maman n'était plus là, son père à son tour chantait pour elle, certes un peu faux, mais de bon cœur pour la consoler. Ainsi, Lune aimait beaucoup son père, maladroit, mais sincère et honnête tel qu'il était. Un jour, il rencontra une femme belle et brillante qui lui rappelait étrangement son épouse. Le deuxième coup de foudre, il se déclara, l'épousa et bientôt, une petite fille naquie. Il la nommait Étoile. Étoile. Tous les quatre formaient une famille heureuse et quelques années passèrent tranquillement. Lune aimait beaucoup sa jolie petite sœur. Étoile aimait beaucoup sa grande sœur. Elle se levait ensemble, jouait ensemble, elle faisait toujours tout ensemble. Mais année après année, petit à petit, un sentiment de jalousie se forma chez la belle-mère. Lune devenait très belle. Elle se disait, « Si l'une n'était pas là, j'aurais plus de temps à consacrer à ma propre fille, Étoile. » Hum. Un jour, le père des deux filles dû partir à la capitale pour son travail et y restait plusieurs jours. C'est le moment où jamais de se débarrasser de l'une. Alors, elle prépara deux gâteaux aussi appétissant l'un que l'autre et appela sa fille. « Étoile, 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 écoute-moi bien. Voici les gâteaux pour votre goûter. Celui-ci est le tien et l'autre est pour l'une. Dans le sien, il y a du poison. Alors, ne te trompe pas de gâteau. d'accord. Étoile était épouvantée, mais comme si de rien n'était, elle proposait à sa sœur d'aller se promener jusqu'à la colline pour prendre le goûter ensemble. En fin d'après-midi, la belle-mère attendait patiemment le retour de sa fille qui devait rentrer seule. Le voilà. « Bonjour, maman, me voici de retour. » Mais une autre voix dit « Bonjour, belle-mère. Que s'était-il passé ? Le poison n'avait-il pas agi ? Bien évidemment, Étoile n'avait pas donné le gâteau empoisonné à sa sœur. La belle-mère était en rage, mais ne laissait rien paraître. Elle réfléchit. Il fallait qu'elle trouve une autre solution avant que son mari ne rentre. Et l'appela sa fille. Étoile, étoile, écoute-moi bien. Tu dors toujours dans le lit de droite, n'est-ce pas ? Oui, oui, maman. Bien. Maintenant, allez prendre un bain toutes les deux. J'ai préparé un bain chaud avec les écorces d'orange comme tu l'aimes. et surtout, prenez bien votre temps. D'accord ? Puis, elle s'éclipsa au fond de la maison. Après le bain, elles dînèrent toutes les trois ensemble. et la nuit arriva. Les deux filles allèrent se coucher à travers la fenêtre, elles entendaient des grillons chanter et bientôt, elles s'endormirent. On entendait leur respiration régulière et tranquille. une grosse pierre tomba sur le lit de gauche. Satisfaite, la belle-mère se retira. Le lendemain matin, elle s'éclipsa et elle s'éclipsa et se prépara à petit déjeuner enfin seule avec sa fille pour la première fois de sa vie. Il y avait du poisson grillé, du riz blanc, une soupe de miso. tout était rien que pour elles deux. Au table, ton petit déjeuner est prêt. Oui, maman. et une autre voix dit. Oui, belle-mère. Que s'était-il passé ? En effet, par précaution, Etoile avait proposé à sa sœur de dormir avec elle dans son lit. Quant au son rouge, c'était une grosse citrouille remplie de peinture. Pour la deuxième fois, Etoile avait réussi à sauver sa grande sœur. Mais la belle-mère jalouse ne bêta pas les bras. Cette fois-ci, il fallait qu'elle trouve quelque chose de définitif. Elle appela sa fille. Etoile, Etoile, écoute-moi bien. Lune n'est plus la bienvenue dans notre maison. Je vais l'enfermer dans un cercueil en pierre et l'homme n'est dans un endroit secret. Mais pas un mot à ton père. D'accord ? Oui, oui, maman, je ne dirai rien. Puis, elle est partie jouer dehors. Du moins, c'est ce que sa mère pensait. en réalité, elle partit en courant voir le tailleur de pierre. Quand elle arriva, il avait déjà commencé à fabriquer un cercueil de la taille d'une toute jeune fille. Tout de suite, elle lui supplia de faire un petit trou au fond du cercueil. en voyant dans quel état elle était, il comprit que cette demande était très importante pour elle. Il accepta sans lui demander pourquoi et fit un tout petit trou si petit que la belle-mère ne pouvait s'en rendre compte. Hélas, le terrible jour arriva. Lune devait partir pour toujours. Et toi, le dis à sa sœur, Lune, Lune, voici les graines de colza. Tu n'auras qu'à les soumets en route en les faisant passer une par une à travers ce trou. Ainsi, quand je viendrai te chercher en printemps, je pourrai retrouver ton chemin parsemé de fleurs de colza. Puis, elle lui donna quelques boulettes de riz avec une gourde remplie d'eau claire. lune, enfermée dans le cercueil en pierre, fut transportée par la belle-mère sur un chariot. Elle traversa une montagne, une vallée, puis encore et encore. Elle s'éloignait de plus en plus. Quand elle arriva au plus profond de la montagne, elle enterra le cercueil avec la pauvre lune à l'intérieur. L'hiver arriva. Contrairement à sa mère, Etoile ne cessait de penser à elle. A-t-elle encore à manger ? Ne va-t-elle pas mourir de soif ? J'espère qu'elle n'a pas trop froid. Il neige tant dehors. Elle n'avait jamais senti l'hiver si long et si glacial. Mais enfin, les fleurs commencèrent à s'ouvrir dans les champs et les oiseaux se mirent à chanter joyeusement dans les montagnes. Le moment tant attendu était arrivé. Tout en cachant le cœur qui battait très fort, Etoile demanda « Maman, il fait tellement beau aujourd'hui. Je voudrais aller ramasser des fleurs dans les montagnes. Prépare-moi plusieurs boulettes de riz, s'il te plaît, car j'ai beaucoup d'appétit, tu le sais bien. » Une fois dehors, une pelle sur l'épaule. elle partit à la recherche de sa sœur et arriva au pied de la montagne. Les graines que l'une avait semées avaient grandi et les fleurs étaient au sein même de leur beauté. Le chemin était long mais les fleurs la guidaient. Elle traversa une montagne, une vallée, puis encore et encore elle avançait courageusement. Et là, tout au bout de ce chemin, il y avait un tapis de fleurs jaunes. C'est là que sa sœur devait être enterrée. Avec la pelle, elle se mit à creuser. Yoïcha, 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 ka-ching ! Elle toucha quelque chose de dur. Lune, lune, es-tu là ? Étoile et ce toit. Étoile se mit à creuser à nouveau aussi vite qu'elle pouvait et découvrit un bout de ceinture rouge dépassé d'un coin du cercueil. Quand elle le tira de toutes ses forces, le couvercle lourd s'ouvrit. Enfin ! Elle l'avait retrouvée. Elle prit sa sœur dans ses bras. Mais le bonheur des retrouvailles ne dura pas. À force de pleurer des jours et des jours dans le noir, lune était devenue complètement aveugle. Elle ne voyait plus. Étoile était arrivée trop tard. Submergée par la tristesse, Étoile pleura à son tour. Elle pleura de tout son cœur en serrant sa sœur fort dans les bras. Alors, une larme tomba sur l'œil droit de lune, puis une autre sur son œil gauche. Mystérieusement, ses yeux s'ouvrirent tout doucement. s'ouvrir l'œil s'ouvre, et s'ouvre. plus seule. Mais, lune, que va-t-on faire maintenant ? On ne peut plus revenir à la maison, sinon maman va encore essayer de te tuer. Toi, elle t'aime, étoile. Tu n'as qu'à rentrer. Et toi, le secoua la tête. Ne sachant plus quoi faire, elles se mirent à pleurer. Elles pleuraient encore quand le soleil commença à décliner. Bientôt, la nuit noire les entoura. Les deux filles se mirent à marcher. Elles marchèrent longtemps, longtemps, très longtemps, jusqu'au point le plus haut de la terre, là où tous les chemins s'arrêtent. Puis, elles montèrent ensemble vers le ciel. Encore aujourd'hui, si le temps est clément, on peut apercevoir la nuit une étoile particulière qui sentit de mille éclairs et la lune brillait d'un éclat plus fort. Ainsi, elles éclairent le chemin pour que tous les enfants puissent rentrer à la maison sans que leurs parents ne s'inquiètent dans le calme, la beauté et la sérénité. Merci. Applaudissements Merci beaucoup, Hiromi, pour ce moment de calme, de beauté, de sérénité, un petit peu de cruauté. Oui, voilà. Mais vous avez fait passer tout ça avec beaucoup d'élégance et je suis sûre que maintenant, tous les gens ici, quand nous allons voir le soleil et la lune, pardon, et l'étoile, on pensera à vous et à votre façon de raconter des histoires. Merci beaucoup, beaucoup. Applaudissements Eh bien, pour que ces moments arrivent et pour qu'ils soient aussi beaux, il y a beaucoup de monde derrière qui a préparé cette séance d'aujourd'hui et qui prépare l'arrivée des kamishibais, le tri des kamishibais, la lecture des kamishibais, etc. Alors, on va un peu vous ensemble. Voilà. Alors, les kamishibais, ils datent depuis 2015. Oh là là, mais il y en a qui n'étaient pas nés, là. Oui, c'est ça. Donc, les kamishibais de Duhlala datent de 2015. Ils sont plus vieux que vous. Et depuis 2015, il y a 20 000 participants et plus de 800 kamishibais qui ont été reçus par tout un réseau, puisque maintenant, vous faites une grande famille. Tous ceux qui ont fait des kamishibais, ils font partie de la famille Kamilala. Vous avez remarqué, j'ai du Lala, tout se termine par Lala. C'est voilà. Non, je ne sais pas ce que j'ai vu. Mais ce n'est pas grave si je ne suis pas dans la lumière. C'est parce que je préfère regarder les... Oui, je sens qu'il faut que j'ai vu. Très bien. Alors, donc, Kamilala, c'est un réseau international où il y a des gens qui, regardez, qui ont créé des kamishibais dans le monde entier. Je ne sais pas si vous les voyez. Donc, on en a en Amérique du Nord. On en a bien sûr en Europe et notamment en France, au Portugal. On en a en Afrique. Il y en a aussi en Asie. Il y en a un peu partout dans toutes les régions. Et je pense que cette année, ça a été une année où les choses n'ont pas été très faciles. Mais j'imagine que l'année prochaine, il y en aura encore plus. Alors, cette année, vous pouvez être fiers, les enfants qui sont là, parce qu'il y a eu 108 inscriptions. 108, ça veut dire 108 classes, 108 lieux. Et vous, il n'y en a que 4 classes qui sont là. Alors, moi, déjà, je pense qu'il faut applaudir les 4 qui sont là aujourd'hui quand même sur 108. C'est magnifique. Alors, il y en a, on a l'équipe de Dulala a reçu 45 kamishibais, dont 4 vont être primés cet après-midi. Alors, on vous applaudit une deuxième fois parce que là, franchement, vous êtes des champions. Madame la Présidente, tout à l'heure l'a dit, 959 enfants sont allés au bout de ce travail qui est un long travail, vous le savez, d'écriture, de dessin, de tous ces glissements dont a fait preuve Yromi tout à l'heure. Et 2258 enfants ont été inscrits. Et combien sont-ils là aujourd'hui ? Environ une centaine, à peu près. Trois classes, à peu près une centaine. C'est ça ? Je voulais poser une question aux gens de Dulala pour être sûr qu'ils ne savaient pas la réponse et je ne me trompe pas. Très bien. Alors, qui êtes-vous, les enfants qui participent au kamishibai ? Alors, on vous a mis en camembert. Ça vous va ? Non, je vais revenir dans la lumière. Voilà. Alors, donc, eh bien, les enfants qui ont entre 3 et 6 ans ont fait 7 kamishibai. Les enfants de 6 à 10 ans, alors franchement, c'est les plus courageux, quand même. 28 kamishibai. Et puis, les 10-15 ans, 9 kamishibai. Donc, voilà, vous voyez avec les couleurs. Alors, qui produit des kamishibai ? Eh bien, dans les écoles, dans les collèges. Alors, bravo les enseignants. Là, on peut les applaudir aussi parce que c'est quand même beaucoup les enseignants qui se mettent au travail. Bravo. Alors, donc, tous les enseignants, ils sont orange, jaune, marron. Là, regardez, ils occupent tout le camembert. Mais, mais, il y a deux petites parts quand même qu'il ne faut pas oublier. Il y a une petite part qui est bleue, là, que vous voyez ici. Ce sont les centres de loisirs et la part qui est grise, c'est les associations. Alors, bravo les centres de loisirs et les associations parce que cette année, il n'y a pas eu beaucoup de, comment dire, d'animation dans les centres de loisirs. Alors, ils sont un petit peu handicapés, mais l'année prochaine, ils vont revenir en force. Alors, les kamishibais de cette année. Tout à l'heure, on a vu les kamishibais dans le monde depuis 2015, mais maintenant, c'est ceux de cette année. Alors, j'espère que vous vous retrouvez. Vous voyez où vous êtes ? Oui, vous êtes situés dans la France parce que voilà. Mais il y en a de tous les pays. Regardez un petit peu. Donc, on en a en Afrique, toujours pareil. Voilà, en Finlande, etc. Et neuf kamishibais de l'étranger ont été reçus et 36 kamishibais de France. Alors maintenant, parce que vous écrivez en plus dans toutes les langues et vous savez que ce n'est pas facile de vous lire des fois. Eh bien, quelle est la langue qui a été le plus utilisée, le plus souvent utilisée ? C'est l'arabe. Tout à côté de l'anglais qui est ici, tout à fait sur la gauche. Et puis après, vous voyez, plus les colonnes sont hautes et plus les langues sont utilisées. Plus elles sont basses, moins elles sont utilisées. Mais du coup, c'est une performance d'avoir réussi à les glisser dans vos histoires puisque ce sont des langues qu'on n'a pas l'habitude de voir encore dans les histoires. Donc, l'espagnol se porte pas mal non plus. Le portugais aussi. Et puis, il y a du tamoul, du wolof, de l'italien. Mais ça, c'est normal parce qu'Anna Stevanato, la directrice, elle vient d'Italie. Je pense qu'elle pistonne un peu l'Italie. Mais bon, on ne le dira pas. Alors, on poursuit. Et donc, non seulement vous nous envoyez des kamishibais, mais vous nous envoyez des photos de vos activités. Et là, on voit que vous travaillez. Alors, je ne sais pas trop ce que vous avez fait avec des petites cuillères. J'espère que c'est des choses correctes. On a mangé des yaourts ou je ne sais pas trop quoi. Mais en tous les cas, on voit que vous êtes obligé de coller, d'écrire, de dessiner, de peindre. Et que ça, tout ça, ce sont des activités très importantes pour le fonctionnement de votre cerveau et pour le fonctionnement de votre cœur. J'espère que tous les ministres de l'éducation nationale s'en souviendront. Voilà. Alors, je suis désolée, je vais dans l'ombre juste pour lire. Voilà. Donc, en plus, eh bien, vous avez écrit. Alors, on voit qu'une personne a dit que les enfants se sont intéressés davantage aux langues parlées dans leur cercle familial ou dans leur réseau proche. Quelqu'un d'autre a dit ce projet a développé un grand nombre de compétences puisque c'est un projet complet qui fait travailler l'imaginaire, la lecture, le vocabulaire, la compréhension orale et écrite, la production d'écrits collaboratifs, le dessin, le graphisme, le découpage, le collage, etc. Et enfin, ce projet est une réussite car pour nous, professeurs des écoles, faire apprendre, c'est d'abord créer avec l'élève et maintenir ce désir d'apprendre et de nouveaux savoirs, de curiosité, de découverte de l'autre. Alors, Camille Lala et bravo Lala à tout le monde qui est ici puisque nous allons maintenant remettre les prix. Bravo à tout le monde. On vous applaudit vraiment très, très fort. Alors, nous allons remettre différents prix. Le premier prix est pour les enfants âgés entre 3 et 6 ans. Malheureusement, ils ne sont pas là. Ils habitent en Bretagne, à Landerneau. Ce n'est pas pour ça qu'ils ne sont pas venus. Je pense qu'il y a d'autres raisons. Et du coup, on va quand même les fêter. Ils ont donc fait. Ce sont des élèves de grande section et de CP qui sont dans une école maternelle bilingue, l'école maternelle Saint-Julien. Et leur kamishibai s'appelle Ensemble pour changer le monde. Et avant de regarder ce kamishibai, un petit apéritif, quelque chose pour vous mettre en éveil grâce à quelqu'un que vous allez beaucoup voir cet après-midi, presque autant que moi. C'est Magali Alphan qui va venir vous présenter une petite animation chanson. Alors oui, pendant que le kamishibai est installé, j'aimerais bien qu'on le rejoigne à la nage. Qu'on le rejoigne pas tout à fait à la nage, qu'on le rejoigne en barque. Parce que l'histoire de ce kamishibai se passe dans l'eau, dans la mer. Et j'aimerais bien qu'on fasse une chanson que je suis presque sûre que tout le monde connaît ici. Est-ce que vous voulez bien m'accompagner pour nous échauffer un peu ? Oui ? Ok. Alors on prend ses mains et puis on va ramer. Et on va ramer en faisant... J'ai l'impression qu'il y avait certaines personnes qui la connaissaient. Oui ? Les plus grands, vous la connaissez pas ? Non ? Alors on la refait une fois, on la refait un petit peu plus vite pour s'échauffer. On y va ? Oh lélé, oh lélé moliba makassi. Oh lélé, oh lélé moliba makassi. Bokanaye, bokanaye, bokabokakasai. Bokanaye, bokanaye, bokabokakasai. Oui ? Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ? Est-ce que vous avez les oreilles grandes ouvertes ? Oui ? Montrez-moi. Oui ? Ah, ça a l'air bon. Alors on va écouter ce premier kamishibai. Alors un petit peu d'aide pour ouvrir les portes du butaille. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Bonjour ? Et si on dit bonjour très très fort, je pense que les portes vont s'ouvrir. Bonjour ? Ensemble pour changer le monde. Ce matin, Cabelli Cruz, le petit poisson rouge, a été pris d'une grande curiosité. Il a sauté de son bocal par la fenêtre du phare dans lequel il habitait. Plouf ! Maintenant, il se retrouve dans cette mer immense, joyeux et plein d'entrain. Il se souvient de ce que lui disait sa maman Gauze, sa grand-mère bretonne, avec beaucoup de tendresse pour lui faire remarquer qu'il était curieux. T'es-soeur frifrushma babegi. Cabelli Cruz est emporté par une vague qui l'entraîne au fond de l'océan Atlantique. Il regarde autour de lui et découvre un paysage étonnant. Partout autour de lui nagent d'étranges créatures en plastique, en ferraille, de toute forme et de toute taille. Ce bocal est très grand et très sale. Qui n'a pas ramassé ses affaires ? Il faut que je trouve des amis pour m'aider à faire le ménage. Chikour, chikour, unan benak, soanam. Parmi les détritus, il fait une rencontre. C'est un poisson-ci couleur de lune. Ses yeux brillent comme des paillettes et ses sourcils sont des étoiles. Il porte une canette de coca. Il est en train de compter les bouts de plastique collés sur son nez. Mon nom est Cabelli Cruz. Je recherche des amis pour m'aider à nettoyer ce grand bocal. Le poisson-ci lui indique un chemin parmi les algues. Cabelli Cruz poursuit son chemin dans les fonds sous-marins. Il arrive près d'une cheminée hydrothermale et croise un banc de poissons multicolores. Ils sont en forme de triangle et ont un coton-tige dans les oreilles. Bonjour les amis, attendez-moi. Je suis loin de mon bocal, j'ai faim, je n'ai pas pris mon goûter. Chao-mung, ainkom din. Cabelli Cruz est tout content. Il se régale avant de continuer son aventure. Dans les abysses, Cabelli Cruz entre dans une grotte pour se reposer. Il y rencontre un animal étrange. Il a peur et va vite se cacher, mais l'animal se met à lui parler. Cabelli Cruz est rassurée. C'est une pieuvre rigolote, elle est rose et bleue. Elle a huit tentacules et un œil sur chaque tentacule. Elle habite dans une grotte sombre, remplie de jouets rouillés. Hello, do you want to play with me ? Oui, je veux bien jouer avec toi, mais ensuite, il faudra que tu m'aides à trouver des amis pour nettoyer l'océan. It's okay. Cabelli Cruz observe des volcans sous-marins et croise des poissons bioluminescents. Un drôle de poisson s'approche de lui. C'est le poisson épineux. Il a des pics sur son dos et sur son ventre. Il brille comme l'eau. Ses sourcils sont en forme de vagues. Il a un sac plastique sur son dos qui lui sert de cap. Bon dia, tudo bem ? Oui, je vais bien, mais il fait noir ici. Eh, chamomilio, moi, c'est Cabelli Rose. Je cherche un endroit pour me remoser. Rio lui présente un poisson multicolore. C'est un poisson lapin. Il vit dans une boîte aux lettres. C'est sa maison. Elle est sale et toute rouillée. C'est écrit Augustin dessus. Il dort dans une enveloppe. Bonjour, tu as une jolie maison ? Bonjour. Je suis bien fatiguée. J'ai fait un long voyage. Viens chez moi faire dodo et demain, je te présenterai les amis qui vont pouvoir t'aider. Et Cabelli Cruz se glisse dans une enveloppe pour dormir et reprendre des forces. Il est réveillé par un joyeux brouhaha, des voix d'enfants et un ronflement. C'est un drôle de sous-marin conduit par 28 petits marins. On les voit à travers les hublots. Alors, vous pouvez m'aider à changer les choses ? Nos petits ingénieurs ont créé une machine à nettoyer les océans. Elle fonctionnera grâce à des petits moteurs qui aspirent les déchets dans des grands tuyaux. Ils sont broyés puis transformés en énergie. Puis, cette énergie sert à nouveau à faire tourner les moteurs. Au fond des mers, Cabelli Cruz découvre que ses enfants ont déjà commencé à changer le monde. Tous ensemble, ils sont rassemblés leurs idées et créés une machine. Cabelli Cruz est émerveillé car cette rencontre, après, il se met à rêver que demain, ces petits hommes feront de grandes choses. Merci beaucoup. La personne qui vous a présenté ce kamishibai, c'est Aline Cardo, qui vient de perdre son masque, et qui est une responsable éditoriale d'une maison, d'une entreprise qui fabrique des kamishibai. Autrement dit, depuis dix ans, vous êtes dans cette maison qui s'appelle Calicéphale, c'est ça, qui veut dire belle tête. Ça, c'est vrai. Donc, belle tête jolie, mais bien faite aussi. Et donc, vous ne savez pas, ce n'est pas tout. Non seulement, elle raconte des histoires, mais en plus, elle a offert à tous les enfants un kamishibai. Toutes les classes vont repartir avec un kamishibai offert par la maison Calicéphale. Alors là, on dit merci en applaudissant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, les enfants de... Moi, je crois que j'ai deviné qui étaient les 28 marins, les 28 ingénieurs qui étaient dans le robot. Je pense que c'est les enfants qui sont à Landerneau. C'est pour ça qu'ils ne sont pas là. Ils étaient juste un petit peu occupés à broyer tous les déchets que le monde n'arrête pas de déverser dans les océans. Néanmoins, ils vont recevoir par la poste leurs cadeaux et leurs prix. Alors, parmi les cadeaux, il y a donc un kamishibai qui a été offert par la maison Calicéphale, qui est un kamishibai qui s'appelle Maman et qui a été écrit par Vincent Wagner. Ah ben, les voilà. Je vous dis, c'est les marins, c'est eux. Il n'y a pas de doute. Il y en a qui ont l'air très ingénieux. Donc, c'est les ingénieurs, ça, c'est sûr. En plus, vous allez avoir une entrée gratuite. Tous les enfants qui sont dans cette classe, une entrée gratuite, pas pour n'importe où, pour le nombril du monde. Tout le monde, vous avez envie d'y aller dans le nombril du monde ? C'est un peu tortueux. Je pense que ça doit être un petit peu tortueux, mais je pense qu'on entend des très, très belles choses. Alors, le nombril du monde, vous allez l'apprendre tout à l'heure. C'est un jardin, un jardin théâtre, un endroit où on entend des belles choses. Ça peut être des textes, ça peut être des chansons, ça peut être des confidences, des murmures, des cris aussi. En tous les cas, c'est un endroit magique qui a été créé par Yannick Jolin. Yannick Jolin est comédien et tout à l'heure, je crois qu'il va lire à Kamishibai. En tous les cas, il est le parrain de cette journée et on le remercie pour cette entrée parce que ce n'est pas tout le monde qui va dans le nombril du monde quand même. Alors, donc, ce nombril du monde est dans les Deux-Sèvres. C'est un jardin, donc je vous l'ai dit, un endroit où on fait du théâtre, on raconte des histoires, etc. Et ils reçoivent, je crois, plus de 40 000 enfants par année, c'est ça ? C'est énorme. Ah bon ? Ah ben voilà, j'ai vu un zéro de plus, c'est pour ça. 4 000, c'est déjà énorme. Et chaque enfant, chaque enfant va recevoir un CD de Dulala, pas chaque classe. Vous avez peur d'exagérer encore une fois. Donc, des comptines, 26 comptines en plusieurs langues que vous allez pouvoir chanter avec vos parents, etc. Donc, on remercie Dulala aussi, Yannick et Aline pour ces beaux cadeaux. Et maintenant, je sens qu'il y a des enfants qui... Voilà, on a donc vu l'image et on va, juste avant de passer au prix suivant, faire revenir encore une fois Magali. Oui, et donc Magali pour une animation, qui va me rendre le micro après. Il y avait un petit poisson dans cette histoire, c'est ça ? Kabelik, il était de quelle couleur ? Rouge ? Vous êtes sûres ? Oui. Alors, ça m'a donné envie de faire un petit jeu avec les couleurs. Qui sont les enfants de l'école Claude Monet ? C'est vous ? Ok. Alors, vous, vous allez être l'équipe verte. D'accord ? Retenez bien, vous êtes les Verts. Qui sont les enfants de l'école Pierre-Ronsard ? Vous êtes nombreux ! Alors, Pierre-Ronsard, retenez bien, vous êtes les Roses. D'accord ? Vous êtes les Roses. Et donc, il nous reste... Pierre-Ronsard, j'ai dit, Claude Monet, il nous reste Baudricourt, c'est ça ? Oui ? Baudricourt, vous êtes les Jaunes. D'accord ? Alors, je vais annoncer des petites actions à réaliser. Et il faudra les réaliser uniquement si j'ai annoncé la couleur de votre équipe. D'accord ? Donc, si je dis jaune... Oui, il y en a qui suivent. Si je dis rose... Et si je dis vert... Ok. Sauf que ça serait trop facile de faire comme ça. Donc, je vais utiliser d'autres langues. Ah, ben oui ! Alors, j'aimerais que lève les deux mains l'équipe verde. Les deux mains, les deux mains ! Ah, vous suivez, mais à moitié, là, hein ? Ok, c'était une mise en jambe. J'aimerais que fasse une grimace. Qui va faire une grimace ? C'est les Rosas. Les Rosas, faites-moi une grosse grimace ! Ah, oui, vous suivez bien ! Ok. Et cette fois, il y a des enfants qui vont se lever. Juste se lever de leur chaise. Et c'est l'équipe pink. Qui sont les pink ? Ah, vous connaissez l'anglais, alors, aussi ? Ah, super ! Alors, vous pouvez vous rasseoir, puisque maintenant, il faudra que tapent deux fois dans leurs mains les yellows. Oh ! C'est plus de deux fois, mais c'est très bien. Vous avez été réactifs. Là, il va falloir réfléchir, parce que je vous demande de dire un bonjour, le bonjour de votre choix. Donc, tout le monde réfléchit un petit peu, parce qu'on ne sait pas de quelle équipe il va s'agir. doivent dire le bonjour de leur choix, l'équipe green. Ah ! Mais ça, c'est... Il n'y en a qu'un de bonjour, là. Tout le monde en a dit un ? Vous avez un autre ? Hola ! Salam alaikum ! Ok, super ! Il va falloir changer de place avec son voisin. Doivent changer de place et changer avec leurs voisins les enfants de l'équipe black. Ah, c'était un piège ! Et oui, il n'y a personne qui est black. Et il doit y avoir des enfants qui vont sauter maintenant. C'est l'équipe JALO. 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 Super ! Merci ! Alors, j'en fais un dernier. Tous les enfants de l'équipe que je vais annoncer doivent crier leur prénom. D'accord ? C'est l'équipe BLUE. BLUE. Vous croyez vraiment que j'allais vous faire crier votre prénom ? Non, il n'y a personne qui est BLUE. Alors, juste, on s'échauffe un petit peu une dernière fois avant la lecture du prochain Kamishiba et avec une chanson, vous allez me dire si vous la reconnaissez, si vous la devinez, parce que je suis sûre que vous la connaissez en français, mais moi, je vais vous la faire dans une autre langue. YEME. J'ai l'impression qu'il y a une école qui la connaît, cette chanson. Alors, c'est quoi comme chanson ? Ah, vous la connaissez en anglais ! Alors, on va la faire... Attendez, attendez, attendez ! On va la faire en anglais, mais d'abord, j'aimerais que vous me disiez est-ce que vous avez reconnu cette langue ? Alors, dites-moi, c'était quoi ? Alors, anglais, c'est la langue dans laquelle vous l'avez chantée, mais moi, la langue dans laquelle je l'ai chantée ? Oui, c'est du Sonnenké, bravo ! Alors, on va la faire en anglais, on essaye ? Vous pouvez vous lever ? Attention ! Head, shoulders, knees and toes, knees and toes ! Head, shoulders, knees and toes, knees and toes ! Bravo ! Vous êtes très forts, parce qu'on n'a même pas eu besoin de vous accompagner, vous l'avez chantée tout seul. Alors, maintenant, on va passer au prochain kamishibai, une autre tranche d'âge. Et il me semble que c'est moi qui vais le lire. Donc, vous me laissez quelques secondes ? Oui ? Ça ne vous dérange pas trop ? Merci, Magali. Est-ce que vous l'avez reconnu dans le kamishibai d'avant, Magali ? Si, si, si. Il y avait quelqu'un, il y avait un poisson, je crois que c'était le requin-marteau, qui avait des yeux en étoile et en paillette. Et si vous regardez Magali, elle a des yeux comme ça. Moi, je pense que c'était elle qui était dans l'autre histoire. En tout cas, bravo pour la chanson de tout à l'heure. Et donc, maintenant, on va assister à la lecture du kamishibai. On a dit qu'il y avait été les gagnants ? On ne l'a pas dit. Alors, il faut que j'aille dans la lumière, parce qu'à l'heure-là... Alors, les lauréats de la catégorie 6-10 ans font partie de l'UPE 2A de l'école Baudricourt dans le 13e arrondissement à Paris. On les applaudit bien fort. Ils sont où, les enfants qui ont... Ah, ben, levez-vous, parce que vraiment, bravo. Bravo. Voilà. Bravo. Et surtout que vous avez fait aussi un très beau kamishibai qui s'appelle « Quel problème ? » Et vous allez le voir en grand, comme jamais on ne vous pourrait le voir dans votre vie. À toi, Magali. Mais l'ouverture du kamishibai, du bouteille, elle n'est pas si simple. J'ai besoin de vous. Est-ce que vous connaissez des 1, 2 et 3 ? 1, 2 et 3 dans d'autres langues que le français. Alors, j'en ai entendu un qui commençait par « wahed ». Ça marche un peu. Alors, j'en ai besoin d'un deuxième. 1, 2, 3. OK. Super. Tu peux nous redire plus fort ? Merci. Quel problème ? Le monde change plus vite que je ne l'imaginais, dit l'abeille. Toutes mes amies sont mortes parce que les hommes mettent des pesticides sur les fleurs. Oh, j'ai peur de mourir. Je vais trouver une solution. Je vais trouver une solution. Je vais aller voir... En Asie. En Asie. Salut. Toutes mes... Toutes mes banbecotoi sont mortes parce que rennes mettent des pesticides sur les fleurs, dit Madou Magchi. Où la camme change plus. Ou la camme change plus chine souteux que je l'imaginais, dit le panda. Je n'ai plus de bambou à manger parce que les hommes détruisent la forêt pour avoir plus de terre. Je vais trouver... Je vais trouver... Je vais trouver... Je vais aller voir... En Europe, répondit l'abeille. Bzzzzz... Bzzzzz... Bzzzzzz... Bzzzzzzzz... Bzzzzzz... Toutes pretes et nimes sont mortes parce que les nerfs mettent des pesticides sur les fleurs, dit Albina. C'est la bambou à la la maison. C'est la bambou à la maison. « Nous n'avons plus de place pour vivre et les hommes nous attrapent et nous tuent pour faire des manteaux. » « Je vais trouver Richenye, je vais aller voir en Afrique, » répondit l'abeille. « Salut, toutes mes djamous sont mortes parce que Igoy met des pesticides sur les fleurs, » dit Al-Nahila. « Elle, à la M, change plus Bissura que je l'imaginais, » dit l'éléphant. « Les hommes nous tuent pour prendre nos défenses et en faire des bijoux. » « Je vais trouver Ferrecutu, je vais aller voir en Amérique, » répondit l'abeille. « Salut, toutes mes djamous sont mortes parce que les homens mettent des pesticides sur les fleurs, » dit Abélia. « El mundo change plus con rapidez que je l'imaginais, » dit le requin-marteau. « J'ai un problème, je n'ai plus assez de poissons à manger à cause des hommes qui nous tuent aussi. » « Je vais trouver une solution, je vais aller voir en Océanie, » dit l'abeille. « Salut, toutes mes djamous sont mortes parce que les homens mettent des pesticides sur les fleurs, » dit l'abeille. « The world change plus quickly que je ne l'imaginais, » dit l'albatros, « moi aussi j'ai un problème parce que les hommes pêchent beaucoup trop dans les très grands bateaux. » « Je vais trouver une solution, » répondit l'abeille. « Nous sommes tous réunis pour trouver d'un australimoï, » dit Albina. « J'ai une idée, » dit l'éléphant. « Nous devons aller voir tous les enfants du LLM pour nous aider à sauver notre planète. » « D'accord, 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 répondent-ils tous. » Aabélia prévient les enfants du world qui sont heureux d'aider les animaux. Les enfants vont cultiver de belles fleurs pour les abeilles. Ils vont donner plus de forêts aux pandas et aux éléphants. Ils vont protéger les marées et les rivières des bisons. Ils vont interdire les énormes bateaux pour le requin-marteau et les albatros. « Est-ce que vous pouvez m'aider à refermer mon bouteille ? » Oui, comme on a fait pour l'ouvrir. Ah, il est réactif là, parce que vous avez dit des 1, 2, 3. « Merci. » « Merci. » « Bravo. » Alors, bravo à la classe qui a réalisé ce magnifique Kamishiba qui pourrait pratiquement être un programme de travail pour un gouvernement. Et merci à Magali. En fait, Magali, vous ne le savez pas, elle s'appelle Magali de la Comédie française. C'est son nom. Mais je pense qu'elle a fait son stage de 3e dans un zoo. Et c'est comme ça qu'elle a appris à parler le panda, à parler le vison. Mais il faudra qu'elle nous refasse le panda et le vison. J'ai beaucoup aimé, moi, en tous les cas. Alors, maintenant, les prix. Et puisque les enfants sont là, en chair et en os, eh bien, ils vont recevoir leurs prix sur la scène. Donc, on vous demande de venir les élèves de la classe UPE 2A de l'école Baudricourt dans le 13e arrondissement de Paris. Bravo. Et je vais... Très bien. Alors, ils ont d'autant plus de mérite que la particularité de leur classe, c'est qu'elle accueille des enfants qui arrivent de l'étranger, qui apprennent le français et qui ont vraiment une maîtrise formidable. Bravo à tout le monde, vraiment. Alors, voilà, puisque vous êtes si méritant, vous allez avoir deux personnes extrêmement importantes pour venir vous remettre vos cadeaux. Alors, on va demander à Étienne Butzbach de venir. Il est vice-président de la Ligue de l'enseignement. C'est pas rien. Donc, la Ligue de l'enseignement, moi, quand j'étais petite, c'était les gens qui nous envoyaient en colonie de vacances, c'était les gens qui nous faisaient faire du sport et qui s'occupent de la laïcité, c'est-à-dire du fait qu'on puisse tous vivre ensemble avec nos croyances, nos idées, nos valeurs. Voilà. Mettez-vous devant. Voilà, très bien. Et la deuxième personne n'est pas seulement avocate, mais elle est bâtonnière, c'est-à-dire qu'elle s'occupe des avocats. Elle dirige les avocats. Donc, on va demander à Dominique Attias de venir sur la scène. Elle est membre du Conseil de l'Ordre et militante des droits des enfants, des droits des hommes, bien sûr, et des droits des femmes. Elle défend les gens qui sont en difficulté. Merci beaucoup d'être là. On applaudit nos deux... Voilà. Alors, il y a donc comme cadeau un premier cadeau qui est le Kamishibai. Je ne sais pas qui va décider de remettre le Kamishibai. C'est Étienne ou c'est... Le Kamishibai, c'est l'objet qui est dessous. Attendez, hop, je vais juste... Voilà, je vais prendre ça. Voilà. Donc, vous remettez le Kamishibai à un enseignant, une enseignante, à un enfant. Voilà, très bien. Oui, bien sûr. Tenez, tenez. Il a pu être réalisé grâce à... On était deux. Donc, à Barbara Fallon, qui est stagiaire, qui passe un master en didactique des langues et qui nous a énormément aidés. Et grâce également à l'enseignante d'art plastique, Valérie Bocanfuso, qui nous a appris une technique pour réaliser les illustrations. Voilà. Et on a vu qu'elles étaient belles, ces illustrations. Elles les rendaient très, très bien. Donc, c'était le premier prix. Donc, c'est un Kamishibai qui est offert par la maison Calicephale et qui s'appelle... Il faudra... Je ne vous le reprends pas, mais elle ne veut pas que je le prenne. Voilà. De Thierry Lenin et Olivier Talley, qui sont des grands noms de la littérature de jeunesse. Voilà. Et le deuxième, c'est Étienne. Je me permets de vous appeler Étienne ? Allez. Voilà. Qui va donc remettre... Un magazine qui est donc, pour les 8-12 ans, c'est un magazine qui parle des voyages, des pays, des cultures différentes. Et pour ne pas dire du mal de son, c'est Baïka. Alors, à qui vous le remet ? À la jeune fille, peut-être, là ? Ah. Bravo à tout le monde. On les applaudit vraiment bien fort. Est-ce que tu peux nous montrer un magazine ? Est-ce que tu veux bien nous montrer un magazine à tout le monde ? Voilà. Donc, il y en a 4 qui ont été offerts à la classe. Ce magazine, il a une particularité. Il est imprimé en France, il est imprimé avec du bois, des forêts du Jura, des forêts qui sont des forêts qui sont gérées de manière durablement. Donc, il a plein de valeurs. Il est intéressant et il est vertueux. Voilà. Merci beaucoup et vraiment bravo. Merci. Merci beaucoup. Ça vous a plu ? Oui ? Ce n'est pas fini. Il y a encore beaucoup d'histoires. Merci. Je pense qu'il y a une photo d'abord. On doit aller prendre nos photos. Oui ? Heureusement que je suis là. Alors, mettez-vous avec nous. Voilà. Allez. Moi, je vais faire Magali. Je dis clic, vous répondez. Clac. Qui prend la photo ? Ah, c'est vous. Voilà. Merci beaucoup, beaucoup. Bravo. Eh bien, vous pouvez vite aller vous rassort parce que figurez-vous, devinez qui est-ce qui vient nous faire une petite animation ? Comment s'appelle-t-elle ? Comment elle s'appelle, la personne qui vient chanter, faire des animations ? Magali. Heureusement que vous êtes là, mademoiselle. Parce que voilà, Magali qui revient faire une animation. Il y avait beaucoup d'animaux dans ce kamishibai. Et j'aimerais bien vous en faire deviner. Mais peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui parlent cette langue, donc ça ne sera pas deviné, ça sera directement reconnaître. La langue des signes française, ça vous dit quelque chose ? Les enfants avec lesquels j'étais tout à l'heure dans le hall, ils m'ont dit qu'ils savaient dire bonjour dans cette langue. Vous voulez bien me le refaire ? Vous m'avez montré ? Alors montre-moi ? Oui, super. On peut se le dire, même si on se l'ait déjà dit bonjour. Et donc moi, je vais signer des animaux et vous allez me dire s'ils étaient dans le kamishibai et qu'on vient d'entendre ou pas. D'accord ? Oui ? Qu'est-ce que vous devez faire ? Reconnaître des animaux et me dire s'ils étaient dans le kamishibai. Alors j'ai besoin de mes mains, donc je vais poser un peu le micro. Oui, il était dans le kamishibai ? Oui. C'était quoi comme animal ? Vous êtes forts. Vous êtes forts, hein ? Alors j'en fais un autre. Il était dans le kamishibai. Tu penses qu'il était dans le kamishibai ? Oui, c'était une abeille. Oh ! Non. C'est vrai, ça se pose, mais c'est pas une abeille. Tu penses que c'était quoi ? Un abeille. Un oiseau. Alors, attendez. Un kangourou. Un kangourou ? C'est une super hypothèse parce qu'il saute. Mais c'est beaucoup plus petit qu'un kangourou. Un poids rapide. Un poids rapide. Un poids rapide. Je sais. Un lièvre. Un lièvre ? Oui. Un lapin. Il y a des adultes qui ont été plus rapides que vous, là. Je l'ai déjà entendu. Un lapin. C'est pas un lapin. Un lapin. Un lapin. Un lapin. Oui. C'est une grenouille. Bravo. Mais il y avait une grenouille dans le Kamishibai ? Non. Est-ce que Sulaï était dans le Kamishibai ? Non. Je n'ai rien fait. Alors, je vais vous le refaire. Regardez bien. Là, je vous signe un nouvel animal. Est-ce qu'il était dans le Kamishibai ? Alors, dis-nous. Est-ce que ça te fait penser au requin-marteau, ça ? C'est super. Parce que tu as retenu qu'il y avait un requin-marteau dans l'histoire. Mais c'est pas celui-là. Les plus grands, vous n'avez pas d'idée ? Oui, c'est un panda avec de grosses cernes. Les taches noires autour des yeux. Le panda. Alors, j'en fais un dernier. C'est un panda, c'est un panda. Oui, il y avait un animal de la famille des oiseaux ? Oui, oui, oui. Ceux qui ont créé le Kamishibai, c'est quoi votre oiseau ? Oui, c'est l'albatrosse. Bon. Vous en avez quand même repéré plusieurs qui étaient dans le Kamishibai. Donc, on va dire que vous avez gagné. Mais vous me semblez un peu endormi, là. Il faut qu'on bouge. Alors, on va faire une chanson qui s'appelle « Aram Sam Sam ». Vous allez faire les mêmes gestes que moi. D'accord ? Alors, pour l'instant, on n'a rien à dire. D'accord ? Ça va commencer... Quand on commence « Aram Sam Sam », quand je le dis, ça veut dire que la chanson démarre. « Aram Sam Sam » Bon, il y en a plusieurs qui l'ont fait, mais moi j'aimerais que tout le monde le sache. « Aram Sam Sam », « Aram Sam Sam », « Aram Sam Sam » Alors, maintenant que vous êtes bien échauffé, bien éveillé, on va vous raconter un troisième Kamishibai. Merci, Magali. Alors, maintenant, voici venu le temps des plus grands des 10-15 ans, à qui on va donc remettre le troisième prix. Ces élèves viennent de l'UPE 2A du collège Claude Bonnet à Argenteuil. On les félicite déjà beaucoup. Alors, surtout qu'ils nous ont fait une histoire, vous allez voir, très grave, une histoire très belle. Alors, je sais qu'à Argenteuil, il y a la place de la Commune de Paris. Eh bien, ils nous ont donc fait une histoire sur la Commune de Paris. Et vous avez de la chance, c'est un comédien qui va venir vous lire ce Kamishibai. Et j'en profite pour dire que j'ai oublié de dire à la classe d'avant que, bien sûr, vous aviez un billet pour aller au Nombril du Monde, dirigé par Yannick Jolin, qui va voir arriver tous ses enfants dans son jardin. Merci, Yannick. Bonjour à vous. Alors. Vous savez que pour ouvrir le Kamishibai, il est absolument nécessaire de faire une formule magique. Celle-là sera dans ma langue maternelle à moi. Et à la fin, quand je ferai cric, vous aurez juste à faire crac. D'accord ? Comme on l'aille, comme on l'aille, on l'ira dans mes oreilles. Comme on l'aille, comme on l'aille, on l'ira dans mes oreilles. Cric. Cric. Recric. Recraque. Recric. je crois que ça marche Misha et le temps des cerises nous allons vous raconter une histoire extraordinaire il y a deux mois nous avons vu arriver dans notre classe d'accueil une drôle de fille qui regarde autour d'elle avec de grands yeux étonnés de quel pays viens-tu ? lui avons-nous demandé comme elle ne répondait pas on lui a tous posé la question dans notre langue ça c'est en langue tousserie elle a souri puis elle a répondu je ne viens pas d'un autre pays je viens du passé on s'est tous regardé oui je viens du Paris de 1871 au temps de la commune mais alors mais alors tu es tu es tu as plus de 150 ans non j'ai 15 ans a-t-elle répondu en riant mais j'ai vécu il y a six générations et j'aurais pu connaître c'est vrai la grand-mère de la grand-mère de ta grand-mère ang l'olanang l'olanang l'olamo bunic bunic bunici bunici c'est incroyable c'est neymovirno nous 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 tu n'étais pas heureuse en 1871 si j'ai même connu de grands moments de bonheur je chantais tout le temps la chanson le temps des cerises quand nous nous chanterons le temps des cerises le doux oh j'ignore symbole de cette époque d'espoir que Paris a connu au printemps 1871 mais à la fin du mois de mai malheureusement j'étais en danger j'ai dû partir mais Marda pourquoi Paris était en guerre depuis plusieurs mois en guerre contre les Prussiens puis contre le gouvernement français qui voulait livrer la ville à l'ennemi tu as connu la guerre rasboiul oui Paris a été assiégé beaucoup d'enfants sont morts de faim les gens ont dû manger de la terre et des rats et même les éléphants du jardin d'acclimentation en mars 1871 les parisiens ont décidé de défendre Paris contre l'état français ils ont voulu que les choses changent et ils ont imaginé une société plus juste la commune pendant la commune on a voulu faire vivre les principes de la république liberté égalité et fraternité j'ai vu que ces idées généreuses se sont en partie réalisées aujourd'hui par exemple on s'est d'abord occupé des pauvres on a voulu que chacun puisse travailler manger avoir une maison se faire soigner c'était déjà l'idée de la sécurité sociale qui est née après la deuxième guerre mondiale avant on travaillait jusqu'à la mort on n'avait pas de retraite de smertie jusqu'à la mort et on commençait à travailler dès l'âge de 8 ans comme moi en 1864 obteni et horrible je travaillais au moins 10 heures par jour sans jamais avoir de vacances c'est en 1936 seulement que les travailleurs ont obtenu des congés payés non alors j'étais si content quand les communards ont interdit le travail des enfants à la place ils ont inventé l'école publique gratuite et obligatoire pour les enfants que l'état français a voté 10 ans plus tard seulement pendant la commune j'ai appris à lire à écrire et des artistes comme Gustave Courbet ont voulu ouvrir les musées aux gens du peuple pour qu'ils connaissent l'art et la culture c'est vrai que maintenant on va dans les musées au théâtre ou au cinéma la cultura est pour tous égalitate e nientea culturi et je vois qu'avec internet et vos smartphones aussi vous avez accès à beaucoup de connaissances vous avez le monde entre vos mains cela vous permet de vous construire une opinion sur presque tout cela aussi c'est un énorme changement en si peu de temps ma rame nous avons le monde entre nos mains pourquoi à cette époque vous n'aviez pas la liberté d'opinion fara libertata de opinia non avant la commune quand on n'était pas d'accord avec l'empereur Napoléon III on pouvait être emprisonné ou exilé comme l'écrivain Victor Hugo par exemple aujourd'hui on a le droit de ne pas être du même avis que le président c'est la démocratie on a la liberté d'expression et on a la liberté de conscience aussi oui le droit de croire ou de ne pas croire en Dieu alors qu'avant l'église catholique dirigeait beaucoup d'écoles et d'hôpitaux la commune a voulu la laïcité bien avant la loi de séparation de l'église et de l'état en 1905 et tu as participé toi-même à la commune oui les femmes avaient droit à la parole dans les réunions et les étrangers aussi avant nous les femmes on devait obéir à notre père ou à notre mari et on a voulu changer cela les femmes n'étaient donc pas les égales des hommes non mais la commune a voulu donner le même salaire aux hommes et aux femmes en commençant par les professeurs aujourd'hui encore ce n'est pas le cas partout mais vous avez au moins le droit de vote et le droit de disposer de votre corps c'est beaucoup mieux Misha s'est arrêtée de parler un instant l'air triste elle a expliqué que les soldats français les Versaillais avaient envahi Paris ils ont tué plus de 20 000 personnes d'où à 16 et demi un couple de savants que j'avais rencontré au musée m'a proposé de partir dans le futur pour me sauver voilà comment je suis arrivé ici on était tous abattus soudain l'un de nous a crié ma rivoltante les communards rêvaient d'une vie meilleure et on les a tués et en plus tu arrives dans un monde moche qui n'a presque pas avancé le présent est moche parce qu'il n'y a pas tant de solidarité que ça dans le monde la misère et la guerre existent toujours trop de gens sont encore privés de liberté trop de gens sont encore obligés de dormir dans la rue ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est à cause du réchauffement climatique il y a des catastrophes sanitaires des peuples en danger des animaux en voie de disparition Misha nous a regardé avec douceur vous avez raison votre présent n'est pas parfait mais il n'est pas si moche je vois que des gens continuent à manifester parce qu'il n'y a pas parce qu'il y a encore beaucoup d'inégalités entre les humains et qu'il faut sauver la nature je ne pensais pas qu'en 150 ans les hommes allaient la détruire autant et c'est vrai que c'est grave mais vous savez avec les écrans aujourd'hui vous êtes informés de tous les malheurs du monde que nous ne pouvions pas voir et qui étaient pourtant très nombreux si vediamo tutte le disgrazie del mundo e ansioso et ces manifestations montrent qu'on a conquis des libertés un peu partout sur la planète avant la commune nous n'imaginions pas obtenir un jour ces libertés et c'était il n'y a pas si longtemps nous avons rêvé de changements qui se sont produits plus tard grâce à d'autres rêveurs d'autres rêveuses comme vous qui vous engagez aujourd'hui vous voulez que le monde s'améliore et ça c'est positif et c'est toujours possible et positivo et possibilé depuis autour de Misha nous sommes plein d'espoir en pensant au communard on se dit que c'est à vous à nous de nous inventer un nouveau temps des cerises une nouvelle temporada de cerises une nouvelle saison de cerises une nouvelle saison une nouvelle stagion de la chile de la Et pour refermer, comme on l'aille, comme on l'aille, on l'aira dans tes oreilles. Crick, crick, j'ai la clé dans mon sac. Merci beaucoup. Merci Yannick. Et merci les enfants qui vont venir tout de suite sur la scène pour recevoir leur prix. Merci beaucoup. On vous attend. Merci beaucoup. C'est encore une classe qui accueille des enfants qui viennent de l'étranger et qui nous ont permis de donner une dimension internationale à cet grand événement français. Merci beaucoup. On est très émus. En plus, ils sont immenses. Bonjour. Merci. Merci. On les applaudit parce que franchement, ce n'est pas si facile que ça. Quelle belle histoire. Alors, donc, on va demander aux personnes qui vont remettre les prix de venir. C'est toujours un peu compliqué. Merci. C'est l'enseignante qui est avec les enfants. Merci beaucoup. Donc, on va demander à Corinne Bohr. Est-ce qu'elle est là? Corinne? Je ne l'ai pas vue. Bonjour. Donc, Corinne Bohr est adjointe au maire de Noisy-le-Sec. Elle est conseillère régionale d'Ile-de-France. Quelque chose dont on va beaucoup parler bientôt. Vice-présidente de la Fédération Léo Lagrange. Merci d'être ici. C'est Anna qui va vous remettre. Voilà. On va demander à Dominique Collado. Dominique Collado est chargée de mission au service de la pédagogie de la mission laïque française. Et on va demander à Viviane Esrati, qui est conservatrice des bibliothèques de la ville de Paris, dont l'une des plus historiques bibliothèques, la bibliothèque de l'heure joyeuse. Bon, je vous laisse vous débrouiller avec les enfants, leur dire un petit mot. Enfin, les enfants. Non, vous n'êtes pas des enfants. Je suis désolée. Excusez-moi. Merci tellement. Merci beaucoup. Moi, je vais juste vous dire un mot parce que dans votre Kamishibahi, vous avez parlé des congés, des vacances, du droit aux vacances dans la commune. Et la Fédération Léo Lagrange, c'est le nom du monsieur qui a porté la loi sur les congés payés. Alors, ça nous touche particulièrement. Merci. Mais là, si j'ai bien regardé, vous aussi, vous pourrez aller dans le nombril du monde à Pougne-Hérisson, retrouver Yannick Jolin. Et j'ai l'impression qu'il y a des invitations pour tout le monde là. Voilà. Juste féliciter ces enfants qui, effectivement, découvrent la langue et puis leur enseignante pour ce magnifique travail très bien illustré et vraiment encore bravo. Applaudissements. 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 Salut, je vous en prie. Bonjour. Merci beaucoup. On part avec votre chanson. Merci. Applaudissements. 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 C'était un plaisir. Vous avez raison. Vous avez bien. Très bien. Alors, je ne sais pas pourquoi, on a tous bien travaillé. On est privés d'animation. Il n'y a pas Magali qui revient. On va directement passer à la lecture du kamishibai suivant. Alors, quel est ce kamishibai ? Figurez-vous qu'une fois qu'on a lu tous les kamishibais qu'on a choisis, c'est difficile parce qu'il y en a tellement qui sont bien. Tout d'un coup, on en voit un et on dit, mais comment se fait-il que celui-ci soit passé à l'as, ni dans les 3-6 ans, ni dans les 6-12 ans, ni dans les 12-15 ans. Alors, celui-là, on l'a appelé coup de cœur, dernier coup de cœur. Et ce kamishibai-là, eh bien, il vient des élèves de CP, de l'école Pierre-Ronsard-Dumont. J'ai compris qu'ils étaient déjà là. Et il s'appelle Avant-Après. Et donc, il va être lu par une spécialiste des kamishibais qui s'appelle Michèle Valentine. Elle est bibliothécaire. Et pourquoi est-ce que je dis qu'elle est spécialiste ? D'abord, parce que c'est vrai. Et ensuite, parce qu'elle travaille dans une petite... Alors, c'est une bibliothèque qui s'appelle la Petite Bibliothèque Ronde. C'est une des premières bibliothèques de la région parisienne. Et dans cette bibliothèque ronde de Clamart, il y a énormément de kamishibai. Et Michèle s'est spécialisée dans la lecture de ces kamishibai. Alors, on te laisse la parole, Michèle. Avant-Après Arrêtons le temps et écoutons l'histoire écrite à partir de notre parole et racontée par toutes les langues de notre classe de CP de l'école Ronsard. Avant, j'habitais une ville bruyante et très sale. Maintenant, j'habite une ville confortable. Avant, quand j'étais petite, j'avais un doudou gris. Avant, on pouvait se faire des câlins, se faire des bisous, s'embrasser et tout, et tout. Avant, j'avais des poux. Avant, j'avais des poux. Avant, mon grand-père, il n'était pas mort. Avant, j'avais toutes mes dents. Avant, j'avais des poux. Carnaval, on avait des masques. Aujourd'hui, c'est la fête. Tous les jours. Avant, mon horloge, elle avait des piles. Tic-tac, tic-toc, tac-tac-ca. Un jour, c'était un lundi, non. Talata, non. Hier, non. Larmis, non. C'était Friday. Elle s'est arrêtée. Et puis, on est allé racheter des piles. Merci, merci, Michel. Et merci aux enfants de nous avoir fait vivre ce temps d'avant-Covid, après-Covid, où tout se côtoie les choses les plus tristes avec les choses les plus joyeuses. On va retenir que c'est carnaval tous les jours. Voilà. Donc, on va remettre les prix. Et pour remettre les prix, on va demander à Léa Martin, directrice de la Maison des Images à Marny-les-Compiennes. Léa, elle ne fait que s'occuper des images toute la journée. Voilà. Donc, merci, Léa, d'être ici. Et à Noémie Monnier, directrice des éditions Salmantina, cette maison d'édition, et celle qui publie les magazines Baïka, que vous avez vu tout à l'heure. En plus, merci d'avoir fait ce cadeau à tous les enfants qui vont donc recevoir les mêmes prix que pour les autres classes, à savoir un kamishibai, le même que tout à l'heure Il faudra de Thierry Lenin et Olivier Talec, offerts par la maison Calicephale. Une entrée gratuite dans le nombril du monde. Moi, j'adorerais dire que je suis allée dans le nombril du monde. Ça, ça va être trop bien. Voilà. Et puis, quatre magazines Baïka. On va demander aux enfants donc de venir sur la scène. Les enfants de l'école de CP, de la classe de CP de l'école Ronsard, au Mans. Bonjour, bienvenue. On les applaudit vraiment bien fort. Et on applaudit les enseignantes aussi parce qu'on s'est dit que pour avoir fait ce kamishiba, il fallait que les adultes sachent bien écouter les enfants. Merci beaucoup. On vous remet le micro. Bravo. Un grand bravo à vous tous. Bravo à vous tous les enfants. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans votre kamishiba, je trouve qu'il clôture parfaitement la cérémonie parce qu'à la fin, il suffit juste de racheter des piles pour recommencer et tout n'est pas fini. Voilà. Et c'est un éternel recommencement. Donc, bravo pour ce kamishiba très audacieux. Voilà, donc, tous les gens qui ont remis les prix font partie du jury, donc qui vous ont choisis. Donc, on est vraiment ravis que vous ayez pu venir. Alors maintenant, pour remercier tous les enfants, parce que quand même, vous avez été mille à participer, qui est allé au bout de ce projet. Vous allez recevoir très prochainement un diplôme d'artiste plurilingue. Alors moi, je vais vous dire quand vous allez dire que vous avez un diplôme d'artiste plurilingue et que vous allez au nombril du monde. À mon avis, vous allez être très originaux. Personne ne sera comme vous. Voilà. Alors, bravo à tout le monde. Là, on s'applaudit tous parce qu'on l'a mérité. Et j'en profite pour remercier les gens qui font les choses pas par derrière, parce que ça, ça ne serait pas bien. Mais les gens qui font les choses dans l'ombre, je vais sûrement en oublier. Ça ne fait rien, j'essaye. Donc, on a vu Magali. Magali n'est pas tellement dans l'ombre, mais elle a quand même participé à tout ça. Merci beaucoup, Magali. Merci, Clément, qui depuis tout à l'heure me dit, Ivan, moins vite, plus vite, ralenti, etc. Et qui, depuis 15 jours, m'envoie des mails pour que tout se passe bien. Il est là-haut, Clément. Et c'est grâce à lui que tout se passe vraiment bien. Merci, Joyce, que vous n'avez pas vu, mais qui s'occupe de toutes les relations. Elle n'est pas très loin ici. Merci, Anne-Lise, qui est nouvelle venue à Dulala et qui, quand même, profite d'un des plus grands événements. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un à part Anna ? Audrey, je l'appelle, Anne-Lise, maintenant. Audrey, c'est à force de recevoir plein de mails de Dulala. Merci, Audrey, pardon. Et il y a Julie qui est stagiaire. Merci beaucoup. Bravo à tout le monde. Alors ça, à mon avis, ça devrait être la directrice qui devrait faire les rangs. Non, elle ne veut pas. Et alors, c'est moi. Donc, du coup, nous remercions encore une fois vraiment la Maison de la Culture du Japon de nous avoir accueillis avec autant de facilité, parce que c'est vrai que c'est très facile d'être ici. Merci aussi aux gens qui donnent un peu de sous pour que les choses puissent continuer. C'est très important qu'ils soutiennent, surtout quand on n'a pas le moral. Alors, il y en a une principalement qu'on va remercier. C'est la Fondation de France qui est représentée. Est-ce qu'elle est représentée ici par Javotte Spilman ? Est-ce qu'elle est là, Javotte ? Bon, alors, merci beaucoup. On la remercie parce que voilà. Et puis aussi l'Organisation internationale de la francophonie qui soutient le concours Kamishibai plurilingue. Et malheureusement, la personne qui devait venir n'a pas pu venir. Mais on l'applaudit quand même. Elle va l'entendre de loin. Merci aux gens qui soutiennent les associations aujourd'hui parce que vous n'êtes pas très nombreux et que vous permettez des belles choses comme ça. Alors, eh bien, maintenant, il faut toujours un discours de clôture à la fin d'une belle fête. Et qui de mieux que Yannick Jolin, parrain de l'association, pour venir vous dire quelques mots ? Et on terminera par une histoire racontée par Hiromi Assaï. Et merci, Yann. Eh bien, oui, quand même. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Alors, déjà, vous dire que si vous venez au nombril du monde, vous savez, peut-être que je vous précise une chose, c'est que le nombril du monde, c'est l'endroit d'où sont parties toutes les histoires du monde au moment de ce qu'on appelle le Big Bang mythologique. C'est un peu moins connu que l'autre. Il a été moins étudié. Mais c'est toutes les histoires qui se racontent dans le monde entier. Elles sont parties sous forme de pollen dans une espèce de grande éruption au début des temps. Et toutes les histoires, après, ont grandi sur des terres. Et elles ont grandi avec des mots. Les mots, c'est de la brique à histoire. Et les mots, c'est pour ça que les mots sont tellement importants et que c'est la beauté de toute cette planète humaine c'est la force de ces mots si différents. Et vous qui avez la chance de ça, de regarder avec enthousiasme comme si c'était des diamants, les mots des autres, vous avez fait un pas de plus sur l'humanité. Et je trouve que vous êtes vraiment des grands chanceux et que nous aussi, humains, sommes de grands chanceux de vous avoir. Parce que malheureusement, dans ce pays qu'est la France, le plurilinguisme n'a pas toujours été une chose fortement encouragée. On pourrait même dire que depuis la Révolution française, le plurilinguisme était l'ennemi de la France et qu'on a beaucoup fait pour amener une langue unique qui devait être le ciment de la France. Mais je pense qu'on peut avoir une langue commune sans avoir une langue unique, qu'on peut avoir cette langue commune formidable, incroyablement belle qu'est le français et en même temps respecter les langues de chacun, encourager les langues de chacun, laisser grandir ces langues qui sont les langues de notre, ce qu'on appelle les langues maternelles, c'est-à-dire les langues liées à nos émotions les plus profondes, les langues des câlins, les langues de la cajolerie, les langues qui, quand on arrive dans un autre pays, parfois on met de côté sous prétexte de s'intégrer, mais si on ne transmet pas la beauté de ces sentiments puissants, profonds, aux enfants, avec sa langue, avec la langue de ces affects-là, on amputera nos enfants de quelque chose de puissant. Donc je suis très heureux, moi, de parrainer ce concours plurilingue et d'accompagner, à ma manière, du Lala dans cette presque mission qui est celle d'encourager tous ceux qui le peuvent à agrandir leur chant, leur regard, leur voyage à travers les autres langues. Aimer les mots, c'est aussi fort qu'aimer la diversité dans la nature. Aimer la diversité des langues, quand on sait, vous savez qu'il y a encore presque 7000 langues qui sont parlées sur la Terre. Mais dans ces 7000 langues, il y en a 6500 qui sont parlées par 5% de la population mondiale, de toutes petites réserves d'humanité qui, dans leur coin, défendent un petit carré, une manière de regarder le monde. A chaque fois, une langue, c'est un télescope géant sur l'humanité puisque c'est une manière de décrire le monde de façon unique. Donc moi, je vous encourage d'aller vers ces 7000 langues. Ça fait beaucoup, mais là, vous êtes bien partis. Je pense qu'il y en a quelques-uns ici qui ont con l'air très, très fort. Et si nous, on a été amputés de nos langues trop petites, je souhaite que vous, vous soyez très grands avec vos langues. Merci à vous et bon voyage. Écoutez, merci beaucoup. Merci Yannick pour ces mots, pour la beauté de ces mots. On vous donne rendez-vous à l'année prochaine pour qui souhaitent continuer l'aventure des mots, des dessins, des kamishivai. donc on vous souhaite un très bon été, des belles vacances bien méritées aux grands comme aux petits. Et puis, ça y est, la 7e édition du Kamishivai va répartir le 11 septembre. Donc on vous attend. Et encore un grand merci à la Maison du Japon qui nous a mis à disposition cette magnifique salle et puis ces contes merveilleux gratuitement. Et ça, c'est une sacrée chance. Il faut le dire. Voilà. On passe la parole à cet artiste incroyable qu'on va écouter. Vous savez, en japonais, il y a beaucoup d'onomatopées. Est-ce que vous savez ce que c'est les onomatopées ? Oui, dis-moi. Ah, bien, bien. Et par exemple, étoile, quand elle creusait la terre, elle disait Yoisha, Yoisha, Yoisha. Et quand elle touche quelque chose de dur, on a entendu le bruit Kachin. Voilà. Il y a plein d'onomatopées comme ça en japonais. Et donc, à la fin, je ne vais pas raconter une histoire avec des paroles, mais on va essayer de décrire ce paysage ensemble avec que des onomatopées. Par exemple, étoile marche. Quel genre de bruit elle fait ? Oui ? J'entends pas, j'entends pas. Ah non, avec les mots, avec les mots. Pas le bruit. Pas le bruitage, mais avec les mots. Quelqu'un ? Oui ? Bim, bam, boum. Alors, donc, elle va commencer à marcher bim, bam, boum, bim, bam, boum, bim, bam, boum. Et ensuite, elle rencontre un animal. Quel animal ? Oui ? Oui, dis-moi. Oui, je suis d'où. Quel animal ? Oui ? Dis-moi. Alors, c'est quel animal ? Alors, c'est quel animal ? Donc, on va lui donner un nom à cet animal. C'est un oiseau ? D'accord, c'est un oiseau. Et redis-moi l'onomatopée que tu as fait. C'était quoi ? C'est un oiseau. C'est un oiseau. C'est un oiseau. C'est un oiseau. Déjà, comment il marche ? Bim, bam, boum. Et l'oiseau ? C'est un oiseau. C'est un oiseau. Elle marche, elle marche. Elle traverse une rivière. Comment elle coule une rivière ? Oui, dis-moi. Quelqu'un qui est derrière ? Dis-moi plus fort, j'entends pas. C'est un oiseau. Oui ? J'entends pas. Dis-moi. Oui ? Oui ? Quel bruit fait l'eau ? Chut. Chut. OK. Comment elle marche ? Bim, bam, boum. Et ensuite, un oiseau. Elle rencontre un oiseau. Clique, clique. Elle arrive devant la rivière. Elle traverse la rivière. Cloc, cloc, cloc. OK. Cloc, cloc, cloc. Et ensuite, elle voit le sommet de la montagne. Elle va jusqu'à la montagne. Elle va courir. Le bruit des pas quand elle court. Oui ? Bip, bip. Bip, 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 bip. OK. Alors, quand on arrive au sommet de la montagne, qu'est-ce qu'on fait, en général ? Non, on ne creuse pas. Mais au Japon, on crie. Et on crie et on entend le écho, le raisonnement dans les montagnes. Et en japonais, on le fait, yaho. Et ça résonne. Yaho, 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 yaho. Et ça disparaît. On va essayer de faire tout ça jusqu'à la disparition de yaho. Alors, l'étoile commence à marcher. Bim, bam, boum, bim, bam, boum, bim, bam, boum, bim, bam, boum. Elle croise un oiseau. Bim, bam, boum, bim, bam, boum, bim, bam. Elle arrive devant la rivière. Elle traverse la rivière. Après la rivière, elle voit le sommet de la montagne. Elle commence à courir. Elle arrive au sommet. Yaho. 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 Voilà, bravo. Applaudissements. Merci beaucoup. Voilà, c'est terminé. C'est fini. On vous donne rendez-vous l'année prochaine. Le thème n'est pas encore trouvé, mais ça y est, je pense qu'il y a beaucoup d'idées. Merci à tout le monde, tout le monde, tout le monde, les petits, les grands. C'était une très, très belle après-midi. Merci beaucoup. Applaudissements. Merci. Merci.